Quel hommage pour Jean-Paul Belmondo, il y en aura un, promet la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, mais on ne sait pas encore s'il sera national, c'est chez lui, à Paris, que Jean-Paul Belmondo est parti hier après-midi à l'âge de 88 ans, entouré de ses proches après plus de 80 films, une vingtaine dans le sud, des répliques, des cascades et des rôles cultes, une carrière au théâtre et même un passé de boxeur, Julien Richard. Oui, l'oreille collée au transistor, Jean-Paul Belmondo a 16 ans, il écoute Marcel Cerdan devenir champion du monde, le lendemain, Bebel s'inscrit dans un club de boxe. La boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Neuf combats amateurs, il ne passera jamais pro, mais va garder en lui le noble art, Jean-Philippe Lustic, ancienne voix de la boxe en France. La boxe, elle coulait dans ses veines et je pense même qu'il préférait la boxe au théâtre et au cinéma, une belle droite, il a peur de rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été acrobate et qu'il tentait toutes les cascades, c'est qu'il n'avait peur de rien. Premier rang au bord du ring, Jean-Paul Belmondo a vu les plus grands boxés de Mohamed Ali à la nouvelle génération. Il est venu à pratiquement tous mes combats. Dont le champion olympique de 2016, Tony Yoka. Je fais deux mètres, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais à côté de Monsieur Belmondo, je me sentais petit parce que juste l'homme en fait, il était tellement imposant et grand que voilà, tu avais juste envie de l'écouter parler en fait. Maintenant, il m'a dit écoute, kiff, en gros, vis ta vie. Des mots que Tony Yoka aura forcément en tête au moment d'entrer sur le ring vendredi pour son prochain combat, programmé sur le cours central de Roland-Garros, autre lieu important de la vie de Jean-Paul Belmondo.